Une chose m'étonne prodigieusement, j'oserais dire qu'elle me stupéfie, c'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France, comme ils disent à la commission du budget, un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consente à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs, pour voter en faveur de quelqu'un. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n'est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison ? Où est-il le Balzac qui nous donnera la physiologie de l'électeur moderne, et le Charcot qui nous expliquera l'anatomie et les mentalités de cet incurable dément ? Nous l'attendons. Je comprends qu'un escroc trouve toujours des actionnaires, la censure des défenseurs, l'opéra comique ses dilettantes, le constitutionnel des abonnés, M. Carnot des peintres qui célèbrent sa triomphale et rigide entrée dans une cité langue de sienne, Je comprends M. Chantavoine s'obstinant à chercher des rimes, je comprends tout, mais qu'un député, ou un sénateur, ou un président de la République, ou n'importe lequel parmi tous les étranges farceurs qui réclament une fonction élective, Quelle qu'elle soit, trouve un électeur, c'est-à-dire l'être irrévé, le martyr improbable, qui vous nourrit de son pain, Vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, Avec la seule perspective de recevoir, en échange de ses prodigalités, des coups de trique sur la nuque, Des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine, En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici, De la sottise humaine en général, et de la sottise française en particulier, notre chère et immortelle sottise, ou chauvin. Il est bien entendu que je parle ici de l'électeur averti, convaincu, de l'électeur théoricien, De celui qui s'imagine le pauvreuil, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, Exprimer ses opinions imposées, aux folies admirables et déconcertantes, Des programmes politiques et des revendications sociales, Mais non point l'électeur, qui la connaît, qui s'en moque de celui qui ne voit dans les résultats de sa toute puissance Qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste, ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c'est de se pocharder aux frais du saufrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, mais il n'accure du reste, il sait ce qu'il fait, mais les autres. Ah oui, les autres, les sérieux, les austères, de peuples souverains, Ceux-là qui sentent une ivresse les gagner, lorsqu'ils se regardent et ne se disent « Je suis électeur ! » Rien ne se fait que par moi, je suis la base de la société moderne, par ma volonté. Et Floch fait des lois auxquelles sont astreints 36 millions d'hommes, et Baudry Dasson aussi, et Pierre Heppe également. Comment y en a-t-il encore de cet acabit ? Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu'ils soient, n'ont-ils pas été depuis longtemps découragés et honteux de leur œuvre ? Comment peut-il arriver qu'ils se rencontrent quelque part, même dans le fond des landes perdues de la Bretagne, Même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, Un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle, À ceux qui se voient, à ceux qui se disent, pour voter bleu, blanc ou rouge, Sans que rien ne l'y oblige, sans qu'on le paye ou sans qu'on le saoule ? À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion, Peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté, à ce qu'on prétend, Et qui s'en va, fier de son droit, assuré qu'il accomplit un devoir, Disposé dans une boîte électorale quelconque, un quelconque bulletin, Peu importe le nombre qu'il ait écrit dessus ? Qu'est-ce qu'il doit bien se dire, en dedans de soi, Qui justifie, ou seulement, qui explique cet acte extravagant ? Qu'est-ce qu'il espère ? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides, Qui le grugent et qui l'assonnent, Il faut qu'il se dise, et qu'il espère quelque chose d'extraordinaire, Que nous ne soupçonnons pas. Il faut que, par de puissantes déviations cérébrales, Les idées de député correspondent en lui, À des idées de science, de justice, de dévouement, De travail, de probité. Il faut que, dans les noms seuls de Barbe et de Bayot, Non moins que dans ceux de Rouvier et de Wilson, Il découvre une magie spéciale, Et qu'il voit, au travers d'un mirage, Fleurir et s'épanouir dans Vergoin et dans Hubard, Des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c'est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, Ni les comédies les plus purlesques, Ni les plus sinistres tragédies. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, Que les sociétés se déroulent et se succèdent, Pareils les unes aux autres, Qu'un fait unique domine toutes les histoires, La protection grand, l'écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre Qu'il n'a plus qu'une raison d'être historique, C'est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais, Et de mourir pour les combinaisons politiques Qui ne le regarde point. Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean Qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, Puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un pour donner à l'autre. Eh bien non. Entre ses voleurs et ses bourreaux, Il a des préférences, Et il vote pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l'abattoir, Ils ne disent rien, eux. Et ils n'espèrent rien. Mais au moins, Ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera, Et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, Plus moutonnier que les moutons, L'électeur nomme son boucher, Et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Ô bon électeur, Inexprimable, Imbécile, Pauvre air, Si au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes, Qui te débitent chaque matin, Pour un sou les journaux grands ou petits, Bleus ou noirs, Blancs ou rouges, Et qui sont payés pour avoir ta peau, Si au lieu de croire aux chimériques flatteries, Dont on caresse ta vanité, Dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenille, Si au lieu de t'arrêter, éternel badaud, Devant les lourdes dupris des programmes, Si tu lisais parfois, Au coin du feu, Schopenhauer et Max Dordot, Deux philosophes qui en savent long sur tes maîtres, Et sur toi, Peut-être, Apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, Après les avoir lus, Serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave, Ta belle redingote, Et à courir ensuite vers les urnes homicides, Ou quelques noms que tu mettes, Tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait, En connaisseur d'humanité, Que la politique est un abominable mensonge, Tout y est à l'envers du bon sens, De la justice et du droit, Et que tu n'as rien à y voir, Toi, dont le compte est réglé, Au grand livre des destinées humaines. Rêve après cela, Si tu veux, De paradis, De lumière, De parfum, Des fraternités impossibles, De bonheurs irréels, C'est bon de rêver, Et cela calme la souffrance, Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, Car là où est l'homme, Là est la douleur, La haine et le meurtre. Surtout, Souviens-toi que l'homme qui sollicite tes suffrages, Est de ce fait un malhonnête homme, Parce qu'en échange de la situation, Et de la fortune où tu le pousses, Il te promet un tas de choses merveilleuses, Qu'il ne te donnera pas, Et qu'il n'est pas d'ailleurs en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves, Ne représente ni ta misère, Ni tes aspirations, Ni rien de toi, Il ne représente que ses propres passions, Et ses propres intérêts, Lesquels sont contraires ou tiens, Pour te réconforter, Et ranimer des espérances, Qui seraient vite déçues. Ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant, Auquel tu assistes aujourd'hui, Est particulier à une époque ou à un régime, Et que cela passera. Toutes les époques se valent, Et aussi tous les régimes, C'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc, rentre chez toi, bonhomme, Et fais la grève du suffrage universel, Tu n'as rien à y perdre, Je t'en réponds, Et cela pourra t'amuser quelque temps, Sur le seuil de ta porte, Fermé au quémandeur d'aumônes politiques, Tu regarderas défiler la bagarre, En fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe, Dans un endroit ignoré, Un honnête homme capable de te gouverner, Et de t'aimer, Ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité, Pour se mêler à la lutte fongeuse des partis, Trop fier pour tenir de toi un mandat, Que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, À l'insulte et aux mensonges. Je t'ai dit, bonhomme, Rentre chez toi, Et fais la grève. 18 novembre 1888 Sous-titrage ST' 501